Salut Youtube c'est Kali ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter The Witness. J'avais déjà fait une vidéo dessus mais comme il y avait un déclage sans vidéo, j'en refais une. Donc il y aura moins le côté de découverte, les énigmes je vais vous montrer les mêmes, donc je vais pas les découvrir comme je l'avais fait la première fois. Donc voilà, il s'agit d'un jeu d'énigmes indépendant, style graphique très travaillé, je le trouve très très beau et il avait fait pas mal de bruit quand il était sorti il y a un an il me semble, donc il est quand même assez connu pour un jeu indépendant, voilà. Allez, on va commencer une nouvelle partie. Voilà, ça charge tranquillement. Donc on débarque sur une île, on ne sait pas ce qu'il s'y est passé mais a priori on verra qu'il s'y est passé des choses. Et en attendant, on démarre dans ce tuyau là, on va essayer d'en sortir. Donc voilà, les énigmes vont se présenter comme ça. Le gros point c'est les départs, il faudra arriver à l'arrivée. On valide. C'est débloqué. Donc là, les premières énigmes, aucune difficulté, c'est pour nous présenter un peu le jeu. Et là, on sort enfin à l'air libre. Et on peut s'apercevoir de la beauté du jeu. Voilà. Donc les couleurs sont plutôt bien, j'aime bien le style, c'est pas forcément du self-shading, mais c'est intéressant. Donc là, on voit la porte en surbrillance, l'énigme est bloquée par trois panneaux. Donc on va suivre les fils tout simplement pour essayer d'alimenter les panneaux. Voilà, je suis le premier. L'énigme n'est pas alimenté, il y a un autre câble. Le câble est là. Il va ici. Le câble passe de l'autre côté. Et il revient à celle-là. D'accord. Donc j'ai fait un tour pour rien. Enfin, je fais semblant de découvrir, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'avais déjà plus ou moins découvert avant. Donc voilà. Premier énigme de fête. Voilà. Alors bien sûr, faites attention, on ne peut pas repasser, voilà. On ne peut pas se repasser dessus comme ça, ça met de la difficulté. On est obligé de bien fléchir à son cheminement. Le câble va ici. Ça m'a l'air d'être bon. Voilà. On va avancer là. Là, on voit un panneau est ouvert, mais il en reste deux. Elle est ici. Alors là, il y a deux points de départ. Il faut trouver le bon. Je vais commencer par la droite. Non, ce n'est pas par là. C'est celui-là. L'autre n'aurait pas permis d'accéder à la sortie. Le deuxième est ouvert. Là, il y a un câble qui va vers la porte qui n'est pas alimenté. On le suit. Il y a un petit canapé là, très sympa. Ça doit être agréable d'être posé ici dans le jardin par un ciel aussi bleu. Là, une entrée, deux sorties. Le câble du haut sort de là et l'autre, il va vers la porte. Très bien. Là, c'est comme ça. Alors là, on a besoin de sortir donc là et on va pouvoir remplir l'énigme pour déverrouiller cette porte. Donc celle-là, elle est relativement simple par rapport aux autres. Et nous voilà sortis. Là, il y a une petite porte. Je suppose que ce soit une énigme qu'on voit là au travers de la porte. On doit pouvoir l'ouvrir depuis l'autre côté. Donc c'est un monde ouvert. On peut se balader sur l'île un peu comme on veut. Et tout faire un peu dans le désordre. Voilà. C'est vraiment beau, je trouve. Là, ici, il y a une autre porte avec une énigme dessus. Alors, voilà. Il y a des points noirs, des points blancs, des points noirs sur les lignes sur lesquelles on peut traverser. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, on va avancer. Là, il y a deux sets d'énigmes. A priori, il n'alimente rien, mais ça nous permet de découvrir... Là, on voit qu'il y a deux points sur les... On va dire... Sur les tracés. Si on veut la sortie directement, les deux points clignotent. Il n'est pas content. Si on n'en prend qu'un, il clignote toujours. Il faut les récupérer tous avant de pouvoir continuer. Et comme ça, ça passe. Même... Même forme. Cette fois, les points ne sont pas disposés pareils. Il faut qu'on arrive à tous... Et comme ça, je verroule et je ne peux pas repartir. Je fais comme ça. Je suis droite là. Je suis bloqué. Et comme ça, je suis bloqué. Je fais comme ça, je suis bloqué. Ça ne marche pas non plus. alors je fais comme ça par contre ça marche tout de suite mieux alors là il y a deux points de départ donc je vais m'arrêter là pour cette série d'énigmes parce que le but n'est pas forcément de tout vous montrer à toutes les solutions alors pas échappe on va s'arrêter là mais on a vu un mécanisme pour résolution d'énigmes qui nous a permis d'apprendre quelque chose sur les portes là bas enfin sur la porte qui est là bas donc là on voit les gros points qui sont entre les lignes voilà si on fait comme ça c'est pas content ça clignote en alternance en fait il faut simplement les séparer voilà on va s'arrêter là parce que les autres énigmes c'est pareil c'est le même mécanisme et donc en fait l'île est découpée on va dire sous forme de zone chaque zone contenant ses propres séries d'énigmes avec des mécaniques relativement différentes donc là on va partir dans cette zone là c'est ce que j'avais déjà montré dans les vidéos de présentation je vais pas vous en montrer plus parce que voilà et donc là en fait c'est un système de symétrie axiale donc là il y a des 7 dénigmes qui sont bloqués enfin qui sont pas alimentés du tout elle a le son très bien voilà très simple toujours sur le système de symétrie là faut réussir à avancer voilà c'est relativement simple on peut pas monter comme ça on va descendre on va descendre on progresse doucement comme ça très bien c'est fini je vais monter hop là on a deux points de départ possibles donc celui là on peut pas le prendre je vais commencer par ceux du milieu on va monter comme ça là ça bloque aussi on monte comme ça on passe comme ça ah non faut que je revienne vers l'intérieur très bien d'accord c'est alimenté ça s'ouvre et là on peut arriver à l'autre 7 dénigmes et là on a un système de rotation axiale euh centrale voilà euh si on passe comme ça ça passe mieux ça voilà donc là on arrive sur les autres dénigmes et après le câble en fait on va suivre celui là le but n'est pas encore une fois de tout montrer simplement de faire découvrir les choses on va avancer comme ça on va suivre le câble ce qui va nous permettre d'atterrir sur cette presse-tile où on va trouver la deuxième série d'énigmes en lien avec cette zone là donc là on va retrouver le même principe de symétrie centrale ou euh axiale ou centrale mais il y aura aussi un système de couleurs avec un trait bleu un trait jaune et donc voilà il y aura d'autres mécaniques ça va se complexifier on va montrer un peu l'autre zone ici voilà là il y a un ascenseur on sait pas trop ce qu'on peut en faire au début voilà on est dans un espace encore plus désertique que l'autre et voilà là on arrive dans cette espèce de temple donc voilà la première énigme c'est ici donc la toute première vidéo que j'avais faite je découvrais un peu et donc je savais pas trop comment faire mais là vous voyez en fait toutes les énigmes alors celle-là elle est pas alimentée mais il y a celle-là ça va être les mêmes formes en fait à chaque fois ça va être la même forme mais une solution différente là voilà le problème c'est que il y a un point d'entrée et chaque extrémité est une sortie là il va falloir trouver comment faire chaque série d'énigmes vous apporte la solution si vous êtes attentif il y a des indices partout autour mais il faut vraiment faire attention et être observateur on va pouvoir monter là peut-être et voir des choses non je vais pas monter plus je vais redescendre tout de suite voilà là vous voyez c'est pas alimenté mais on voit des traits noirs comme si l'écran était rayé en fait là on fait avancer on voit aussi avec le reflet le départ est là ça partait comme ça pour arriver ici voilà on va pouvoir alimenter le reste là ça avait l'air d'être comme ça là avec le reflet on peut voir le début mais on ne voit pas le reste de la droite voilà là on a raté donc l'alimentation en fait il va falloir refaire cette énigme là bon on a déjà trouvé la solution donc elle s'efface mais normalement il ne faut pas l'oublier on voit simplement qu'il y a un rail derrière donc on va décaler ça sur le rail qui permet de jouer avec l'ombre de la colonne et de faire passer ça de l'autre côté alors on ne peut pas avoir le schéma complet mais normalement si vous êtes observateur on peut trouver la solution et donc là on arrive en haut ça alimente les trois énigmes ici et il faudra réussir les trois pour libérer cet énigme là et ensuite celle là là on voit qu'il y en a en bas en fait dans l'autre zone il y avait les énigmes de la maison puis sur la presse-île et en fait ici on fait les énigmes du temple et après on va en profondeur je m'étais arrêté là dans la première vidéo donc je ne vais pas vous en montrer plus enfin je m'étais j'avais résolu les quatre énigmes en haut et j'étais en train de blocher sur celle là j'avais progressé par la suite donc j'avais trouvé les solutions encore une fois le but n'est pas de vous montrer les solutions mais de vous présenter le jeu avant de vous d'arrêter la vidéo je vais faire le petit tour en bateau que j'avais fait dans la première vidéo donc on va y aller on va profiter pour voir un peu visuellement les autres zones on va pouvoir un peu traverser au passage là-bas il y a une montagne avec des choses dessus je trouve vraiment l'eau très très belle les couleurs automnales aussi sont bien faites je trouve vraiment le jeu graphiquement très très beau là-bas il y a un set d'énigmes je ne sais plus si je l'avais dit dans cette vidéo là ou dans la vidéo précédente simplement en fait chaque région de l'île va avoir ses propres énigmes on va dire chaque région de l'île va avoir son style graphique et ses propres énigmes voilà il ne faut pas sauter dans le vide et voilà vraiment la petite balade en bateau on va voir la petite tour qui est à droite voilà voilà donc par exemple là on voit qu'il s'est probablement passé des choses parce qu'il y a des installations il y a des statues la statue là on voit qu'il tend la main par exemple vers la coupe qui est en haut mais quand on regarde l'ombre on a l'impression qu'il la tient en main et l'ombre d'espèce de vitrine fait un cadre comme un tableau donc là ça peut donner des indices sur ce qui s'est passé il faudra tout faire tout explorer pour bien comprendre l'histoire en fait alors on va aller chercher le bateau et on va faire le tour de l'île pour voir un peu tout je parlerai beaucoup moins dans cette partie de la vidéo tout simplement je vous laisserai observer la beauté du jeu et l'île pour voir un peu les différentes zones donc voilà le bateau est là et là on a une carte de l'île donc le bateau est ici on va faire un joli tour il y a plusieurs endroits où on peut se poser ah non il ne veut pas qu'on fasse le tour directement on va un peu chaparder on va demander d'aller là directement voilà on va faire ça en vitesse maxi et voilà on va observer donc là on voit la mini tour un peu détruite là où on était tout à l'heure avec la statue et la coupole la vitrine aussi donc là à gauche on voit le fortin dans lequel on a débuté on voit le fortin on voit le fortin On voit la maison où il y avait les énigmes de l'asymétrie. Là on voit les énigmes de la partie où il y a les énigmes de la deuxième partie. Les énigmes dans le désert avec l'ombre. Merci. 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 lancer pour faire la fin du tour on va mettre vitesse maximale encore une fois de toute façon ce serait arrêté là voilà on arrive vraiment à la fin cette fois vous avez pu constater que l'île était très très belle et qu'il y avait plein de choses à voir alors voilà j'espère que ça vous aura plu désolé pour la première vidéo où il y a eu un déclinage sans vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre des commentaires pour réagir c'est à dire si ça vous a plu ou pas mettre des pouces bleus ou des pouces rouges si vous mettez un rouge dites moi pourquoi ça m'aidera à progresser voilà et je vous dis maintenant à la prochaine